Dans la cour de l'école nationale supérieure de police à Yaoundé, la sonnerie aux morts retentit, puis l'hymne national en hommage aux cinq policiers tués en mission commandée dans le Nord-Ouest récemment. Tous les officiels, dont le délégué général à la Sûreté nationale, qui préside la cérémonie, sont debout pour saluer la mémoire des disparus dont les familles sont éprouvées. Tour à tour, les gardiens de la paix 2e grade, Amadou Mamdijan, Bikoy Charlie Ivan, et les gardiens de la paix 1er grade, Temgwandong Mezalevide, Parfait, Maï Joffre Koum et Obamvel-Franc, reçoivent les honneurs militaires à titre posthume. Les familles, elles, sont partagées entre la résignation, la déception et la colère. Nous sommes dans un désarroi. On a trop de problèmes. On dit merci au gouvernement pour les efforts qu'ils ont faits, afin d'accompagner nos enfants qui sont tombés au front. Quand on perdait un enfant de ce genre, on le remplaçait dans ce corps. On dit à monsieur le président de la République qu'il prend les dispositions pour remplacer nos enfants dans ce corps. Je perds mon premier fils, celui qui je comptais vraiment. Je n'ai que les yeux pour pleurer qu'on ouvre là, vraiment. Vraiment, c'est l'étoile d'une famille qui est en train de s'éteindre là. Je ne sais vraiment plus à quel se vouer. J'ai le cœur cranché. Perdre un fils si jeune, dans des circonstances qu'il est parti, ça fait vraiment mal. Mais nous sommes obligés de supporter cela, parce que quand on décide de faire le métier des hommes, ça peut aussi arriver. Les cinq fonctionnaires de police ont trouvé la mort le 18 juillet à Bali dans le Nord-Ouest lorsque leur véhicule a explosé du fait d'un engin explosif improvisé. Musique